Bienvenue donc à Energy Meeting. Voilà, on peut tirer maintenant un bilan de cette nouvelle édition 2018. Édition encore plus renforcée que celle d'année dernière. Nous avons comptabilisé 2500 inscrits. 2000 personnes sont venues et pas des moindres, des prescripteurs, bureaux d'études, architectes, promoteurs, pour savoir comment construire pour demain, comment rénover pour demain, puisque le message à passer c'est évidemment aujourd'hui. On a des conférenciers hors pair, des gens du CSTB, de la DHUP, des bureaux d'études, des architectes, parce que si on réfléchit aujourd'hui, on construit pour demain. Ça c'est le rôle des bureaux d'études et des prescripteurs. Voilà donc une édition vraiment qui nous a réjouis, parce qu'il y a encore plus de monde que l'année dernière. Ça montre qu'il y a un vrai besoin, un vrai besoin de meeting, c'est-à-dire d'échanger entre les professionnels, que sont ces prescripteurs, les instances aussi de l'État qui sont là, les apporteurs de solutions que vous voyez, c'est-à-dire les industriels, les futurs apporteurs de solutions, c'est-à-dire les start-up qui sont à l'étage, et ce mix, finalement ce meeting entre toutes ces populations, peut-être différentes, mais qui doivent toutes travailler ensemble, justement pour le bâtiment de demain, soit neuf, soit rénové. Alors, on a apporté un plus par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a traité évidemment le bâtiment dans sa globalité, les logements, comment rénover les logements, les bureaux, comment rénover les bureaux et les bâtiments tertiaires, les bâtiments publics. Et là, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un grand plan de rénovation énergétique de l'État. On a une chance pas possible, c'est-à-dire qu'on a un État qui fait ce qu'il dit, c'est-à-dire que les professionnels ont confiance, on a aussi notre chance, c'est que les indicateurs sont aussi au vert, c'est-à-dire que le monde du bâtiment redémarre, après avoir perdu des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois. Voilà, donc nous on est parfaitement contents, et surtout d'avoir transmis ce message à toute cette population de professionnels, car vraiment on baigne dans ce monde du bâtiment, le bâtiment c'est un poumon de l'économie en France, c'est aussi 45% de dépenses énergétiques dans le poids énergétique de la France, donc Dieu sait s'il y a un travail à la fois sur la partie énergie, demain sur la partie carbone, comme je vous dis demain, c'est aujourd'hui, et demain aussi avec les usages, c'est-à-dire que le bâtiment est lié au transport, vous comprenez que faire un bâtiment excessivement, à une efficience, c'est-à-dire à énergie positive, mais le faire à 40 km et de rouler en 4x4 qui consomme du 40 litres au 100, on a un bâtiment qui est excellent, mais on a un mixte avec les transports qui est totalement exécrable, donc on voit que faire du Bepos par exemple, ce n'est pas juste une fin en soi, mais ça doit forcément être lié au mode de vie, au mode de transport, et demain, l'Energie Meeting va continuer, l'Energie Meeting 2019 portera sur le bâtiment quelque part agrandi, le bâtiment augmenté aux usages, le bâtiment augmenté à plus de collectifs, à Lilo, au quartier, et vraiment nous sommes sur une lancée qui nous motive, et 2019 est déjà attendu, avec un scoop si je peux me permettre, c'est d'aller aussi en province, parce qu'il n'y a pas que Paris, ici vous avez un public de 75% Île-de-France, mais il y a des gens qui sont vraiment motivés, il y a des énergies qui sont vraiment là en province, dans des villes comme Bordeaux, Lyon, Nantes, et il faut porter ce concept, c'est-à-dire de contenu et de networking, dans ces foyers d'activité, dans ces foyers de prescription, et c'est un scoop si on veut, mais Energy Meeting sera déjà porté à Nantes, l'année prochaine, et bien entendu, tous les ans à Paris.